BFM Business. BFM Gourses. Partageons nos valeurs. Chaque jour partageons aussi en effet nos idées de valeurs socialement responsables. Partageons nos valeurs. L'ISR à la une sur BFM Business. Alban Préaubien nous accompagne depuis Sycomore AM. Bonjour Alban. Bonjour. Vous allez vous retrouver pour parler de ce portefeuille BFM responsable qu'on propose à nos auditeurs et téléspectateurs. Une vingtaine, une quinzaine, allez une quinzaine de valeurs éligibles toutes aux critères de l'investissement responsable. Des critères de plus en plus importants aux yeux des investisseurs. La performance de notre portefeuille, alors depuis le début de l'année 2020, elle continue de surperformer largement. On voit des valeurs dans ce portefeuille qui bâtirent les performances globales. Notamment ici, Laure, Veolia, Schneider, les trois cartons de l'année au sein du portefeuille BFM responsable. Est-ce que le fait que ces valeurs gagnent souvent, la plupart d'entre elles, plus de 20, 30, parfois 40 %, est-ce que ces performances vous donnent envie de prendre quelques bénéfices ou toujours pas Alban ? Alors, pas nécessairement. On a toujours des tendances très favorables sur les valeurs que vous avez citées. Sur Essilor, des tendances toujours très bonnes sur le quatrième trimestre, avec un management qui semble très confortable avec la GDance qu'ils avaient pourtant rehaussée il y a quelques semaines. Veolia, qui est toujours un des grands bénéficiaires de l'inflation des matières premières. Ou encore Schneider qui a relevé récemment ses objectifs 2024, avec une croissance des remus sur les trois prochaines années à attendre entre 5 et 8 % par an. Une progression de la marge EBITDA de 30 à 60 points de base. Et des performances qui sont toutes aussi réjouisantes au-delà. Pour jouer l'électrification et la digitalisation de nos bâtiments, ça reste des bonnes idées selon nous. Donc pour l'instant, pas de sortie sur les valeurs qui ont été les meilleurs performeurs depuis le début d'année. Parmi lesquels, on les a cités, Schneider, Veolia ou encore Essilor, toutes les trois restent au menu du portefeuille BFM responsable. Et puis il y a quelques perdants quand même, et parfois de gros perdants. Worldline notamment, on a aussi Alstom, Philips, qui cette année nous ont un peu déçus et ont contribué plutôt à peser sur la performance du portefeuille. Est-ce que ces titres qui ont souffert, vous avez envie pour le coup de les sortir ? Bizarrement, paradoxalement oui. Alors pas pour Alstom, c'est vrai que le titre avait pas mal rassuré en novembre avec la publication d'un free cash flow qui a sorti négatif, mais moins négatif que les craintes du consensus. Surtout, on a des nouveaux contrats qui vont arriver dans les opérations d'Alstom qui devraient être mieux margées que les contrats un peu plus problématiques, notamment issus de la fusion avec Bombardier. Et donc ces contrats plus problématiques qui sortent progressivement du carnet de commandes. Et on a vu encore récemment qu'Alstom a gagné un énorme contrat pour la ligne à grand vitesse anglaise avec Hitachi. 2,3 milliards de contrats, donc c'est vraiment un très très gros contrat. Aujourd'hui encore, il gagne un contrat avec le Grand Dublin. Donc voilà, plutôt des perspectives qui nous rassurent au-delà de 2022. En revanche, sur Philips, là on n'est plus mitigé. Comme vous le savez peut-être, il y a eu un problème de qualité assez significatif avec un rappel sur 15 millions de produits d'aide respiratoire en raison d'une utilisation d'une mousse à base de silicone qui est potentiellement pancérigène. Donc voilà, ça a été très largement impacté par le marché. Plus de 3 milliards de très haute destruction de valeur sur la capitalisation boursière. Donc c'est déjà significatif. Mais néanmoins, on a un manque d'unité qui nous inquiète et donc on pense sortir la valeur. Sortir pour réaliser un arbitrage, c'est-à-dire remplacer Philips par un nouveau titre qui peut-être viendrait dans les prochaines semaines intégrer, compléter ce portefeuille BFM responsable qu'on propose aux éditeurs et téléspectateurs chaque semaine ? Oui, effectivement, c'est vrai que sur un portefeuille ISR, on cherche à tout prix à réduire le risque réputationnel, surtout dans le cadre de ce portefeuille responsable qui est quand même très concentré autour d'une quinzaine de valeurs. Donc on souhaite sortir Philips pour l'arbitrer envers des sociétés qui ont des positionnements durables et qui ont du coup moins de risques réputationnels. On pense notamment à des acteurs de la construction qui bénéficient des grandes tendances, des grands plans de relance verte. Par exemple, Saint-Gobain ou Bruxelles pourraient tout à fait faire partie de ce portefeuille. On y réfléchit, on va continuer à en débattre et prendre une décision peut-être d'ici la semaine prochaine. Puisqu'on rappelle à chaque fois, vos arbitrages sont des décisions collégiales. Les trois gérants qui géraient, qui pilotaient ce portefeuille BFM responsable au service de nos auditeurs et téléspectateurs. Alban Préaubert en direct avec nous aujourd'hui depuis Sycomore AM, Frédéric Rosier pour Mirabeau et Guillaume Chalouin pour Mescart AM. Merci beaucoup Alban de nous avoir accompagné aujourd'hui sur BFM Business. Le CAC 40 toujours en petite baisse. On sera dans un instant avec notre trader André Atouini pour anticiper cette riche semaine qui nous attend sur les marchés. Et dans un instant aussi depuis New York, Sabrina Kualiozzi, on prendra le pouls des marchés américains. A tout de suite.